Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous des news Concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 4 juin 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de Rabat à cheval avec Kauka dans la commune de Euka Alamou Alors qu'il avait déclaré forfait pour selon lui des raisons personnelles Si là ce cas tombe pas passe apparemment des bons moments à Kinshasa Pendant que ses amis bossent dur du côté de Rabat au Maroc Pour essayer de qualifier la RDC en coupe du monde 52 ans après Absence justifiée au manque de respect de ce natif de Kauka Un des quartiers de la commune de Kalamou C'est ce que nous allons analyser pour essayer de comprendre les vraies motivations du joueur du VFB Stuttgart Alors si là ce cas tombe pas on le sait dans la liste de 25 Il n'a pas été appelé par Sébastien Desabres Non pas parce qu'il n'était pas performant On a vu qu'en fin de saison si là ce cas tombe pas été plus que performant Il a inscrit un but contre le Bayern Munich Il était même auteur d'une passe décisive Si là ce cas tombe pas a fait une fin de saison est quand même extraordinaire Il avait commencé un peu mi-figue mi-raisin Mais il a terminé très fort sachant qu'il joue au côté du meilleur buteur africain de l'Europe Qui est Guy Rassi Si là ce cas tombe pas a décliné la convocation cette fois-ci Pour des raisons personnelles on pouvait supputer Certains pensaient peut-être qu'il y a des démarches pour pouvoir aller voir ailleurs Des sollicitations il y en a en tout cas le natif de Kauka est bien sollicité Mais on le voit à Kinshasa en train de se pavaner En train de manger des poulets mayo, des moules ou des capella Il se cache pas alors que les amis travaillent très très dur Et comment pouvez-vous expliquer cela ? Ce sont là les raisons personnelles ? Et moi je dirais que ça a fait la deuxième fois Que cela nous fait une face faux bon La première fois c'était lors du match Franceville Il avait été sélectionné aussi Il avait décliné la sélection pour des raisons personnelles selon lui Même s'il doit se marier Les dates sont déjà bouclées depuis X temps Il sait que c'est la trêve estivale Donc au moins jusqu'à fin de juin ils seront en vacances L'équipe nationale disons deux semaines Si tu arrives le premier jour du stage au soir du 9 juin Lors de notre match face au Togo C'est pratiquement deux semaines à se consacrer à l'équipe nationale Donc s'il doit se marier J'espère si vraiment il doit se marier Il pouvait calquer cette dette là même après Ou bien même tout au début du stage Comme l'a fait Dimitri Berthaud Il s'est marié, il n'a pas été en voyage de noces Dommage pour lui Mais Dommage pour lui et Madame Célia Mais il a rejoint la tanière Il a rejoint la tanière deux jours après s'être marié Mais là dans les réseaux sociaux tous les jours On voit des films avec Silas Kappa Il est dans un snack food En train de manger des hamburgers et des frites Là après on le voit bien habillé On dirait Il est en train de concurrencer Donc on ne comprend pas Pour moi C'est compliqué parce que c'est un joueur que j'adore Vu son talent C'est un joueur qui peut faire la différence Il le montre souvent même si je le trouve Assez irrégulier On l'a vu On l'a vu contre le Bayern de Munich On l'a vu aussi lors de la dernière journée De Bundesliga On a marqué un magnifique but Alors qu'il était parti de son camp Et il a conclu En marquant un très très joli but Et là on attendait Silas encore en équipe nationale Le dernier match officiel des Léopard Silas Kappa Tepé titulaire Donc là on ne comprend pas Je ne comprends pas vraiment son comportement Alors on ne peut qu'émettre des hypothèses Par rapport à la vraie raison De Silas Kappa Mais allons-y Imaginons que ce soit pour raison de mariage Si c'est pour raison de mariage Dimitri Bertho s'est marié Dimitri Bertho est arrivé Il y a deux jours Il a rejoint Rabat Il y a deux jours Parce que justement Il s'était marié à Madame Célia Nous profitons d'ailleurs pour réitérer Nos félicitations Aux couples nouvellement mariés Et donc si c'est pour des raisons de mariage C'est vrai que peut-être Que la fiancée de Silas Kappa Se trouve à Kinshasa Et bien évidemment Contrairement à Bertho Lui doit faire un grand voyage Pour arriver à Kinshasa Se marier et partir Mais pourquoi caler ces dates L'approche des matchs aussi importants Alors une autre raison On a eu à essayer un peu d'analyser Serait aussi peut-être Toutes ces sollicitations Des différents clubs Silas Kappa Aimerait peut-être Avoir la tête sur ses épaules Et bien réfléchir Bien discuter Avec son agent Et les différents clubs Pour justement Un futur contrat Mais attention Il y a un joueur Dans le contrat C'est même terminé Mais qui est là Qui est arrivé Attends Et ce que j'ai aimé C'est ce qu'a dit Sur la page Facebook Parlons De l'eau par Destin MK En rapport avec Samuel Moutoussami Ça doit nous inspirer Il dit ceci Moutoussami est enfin de contrat A Nantes Mais il est allé en sélection Il n'a jamais manqué une trêve Sauf blessure Depuis qu'il est là Ces dernières années Certains joueurs ont désisté Sous prétexte qu'ils n'avaient plus de club Et qu'ils avaient peur De se blesser Et quand il vient en sélection Il se donne toujours à 100% Pour le drapeau Un exemple à suivre Pour les autres Je suis tenté D'emboîter Le pas à Destin MK Qui dit cela Parce que Franchement A suivre Si là Ce cas tombe pas Même si j'aimerais bien Lui donner Des raisons quand même C'est vrai que si Ce Marion C'est un Kinois Ne comprend pas la chose De la même façon Parce que Bertho Pratiquement Mondele Bertho C'est un Kinois Ils ont représenté Moi Les photos Les photos Les photos Elles auraient moins Tarnanine Mais C'est une image Si là C'est un Kisabiso C'est une image C'est un loisir C'est une image C'est ce qui fait mal C'est ce qui énerve Et puis C'est un loisir C'est un boulot Mais autre chose Pour réfléchir Nous n'avons cessé De le dire Ici Que les places En sélection Se vendent cher Si là C'est un Kinois Qui va jouer La Ligue des Champions Avec le VV S'il n'est pas Transféré S'il n'est pas Vendu Mais n'est pas titulaire En sélection Il se dit Il y a de la concurrence Même si je ne suis pas là Il y a La preuve Il ne vient pas On le remplace Par le meilleur Viteur du championnat suisse Qui a inscrit plus le but Que lui Peut-être qu'il a réfléchi En ce sens Il s'est dit Non Je ne vais pas vraiment manquer Parce que Cette forte concurrence Fait que je ne suis même pas Le premier choix De Sébastien Desavres Donc à quoi bon Il y a ça Dans la Coupe Dans la Havana Il y a Ou autre chose Mais je ne vais pas vraiment manquer A l'équipe nationale Même si C'est quand même Un joueur important On rappelle Que lors de la Cannes Il était buteur Pour l'égalisation Contre le Maroc Et c'est lui Qui provoque le pénalty Transformé Par Johan Huyssa Contre la Guinée Pour que la RDC Prenne le déçu Justement Si je prends en compte Rien que les matchs De la dernière Cannes Sur les ailes Le seul qui est titulaire Indiscutable C'est Johan Huyssa A gauche Après vous avez Théo Bungonda C'est vrai qu'il a Théo Bungonda Hormis ça Bien sûr Il a pratiquement joué Il y a Meshak Et il y avait Silas Katompa Bien que Diagana aussi Mais Diagana A part le match De la 3ème place Je crois Il n'est pas vraiment Débuté le match Mais Silas a débuté Deux matchs Silas a débuté Face à la Tanzanie Lors de notre 3ème match De poule Et la petite finale Il a débuté Il s'est même créé Des occasions Je me dis que Si Silas avait converti Même la moitié De ses occasions Qu'il a eu Lors de la dernière Cannes Il aurait terminé Il aurait terminé Le meilleur buteur Congolais Tout à fait C'est du caviar Que lui avait offert Théo Bungonda Contre la Zambie Contre la Zambie Vraiment Il a été stabilisé Par le défenseur Zambien Il a raté Que dire Alors Même du match Contre la Guinée A3 Il est seul Devant le gardien Et il tire La balle est partie Dans les tribunes Sans oublier Son action Ça m'a fait un peu Penser à D.E.M. Lors de la finale Qui était D.E.M. D.E.M. La seule Devant Courtois Et puis A.S.I.L.I.M. Maïel Il ne sait plus Qu'à faire C'est là 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 Je ne sais pas Si il était Déstabilisé Par le gardien Sud-Africain Mais là aussi Il avait galvaudé Cette réalisation C'était un très très bon joueur Mais j'ai l'impression Que niveau caprice Il commence à me faire penser Un peu à D.E.M. Merci Mboukane Chers amis En commentaire Absence justifiée Ou manque de respect D.E.L.A.S. C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Dites-nous Ce que vous pensez De l'attitude De l'intervention Congolais Bien évidemment Nous ne faisons qu'analyser Nous n'affirmons pas Des choses ici Parce qu'on ne connait pas Les vraies raisons Quelle est la motivation De ce joueur En tous les cas Il est absent Ça c'est une réalité C'est un fait Il est à Kinshasa C'est aussi un fait Et donc Bien évidemment S'il est à Kinshasa Il est en famille On peut le prendre en photo Mais cela n'empêche Que nous nous posons Quand même des questions Si c'est réellement vrai Que son option C'est justifié Fais-toi Petit Fais-toi petit Oublie Fais-toi oublier Pendant qu'il y a des autres Raccoon Il n'y a pas de l'action 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 Non Fais-toi petit Fais-toi discret Et voilà Voilà Nous sommes arrivés A la fin de ce sujet Qui était palpitant Passionnant Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous En commentaire Votre point de vue Je l'ai dit Absence justifiée Ou manque de respect De Silas 4 Répondez-nous en commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau N'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Bon anniversaire À Joseph Kabila Kabangé Né ce 4 juin Bien évidemment Il totalise combien ? Il est né en 71 53 ans Bon anniversaire À Joseph Kabila Kabangé L'homme de l'alternance pacifique Avec Félix Antoine Chilombo Qui est né aussi ce mois de juin Nous y reviendrons Au moment opportun Joyeux anniversaire À tous les autres Qui sont nés Tout comme Joseph Kabila Ce 4 juin Joyeux anniversaire Anticiper à ceux Dont la date n'est pas encore arrivée Mais qui sont nés En ce mois A 2 juin Merci une fois de plus Espérons vous retrouver très bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien De ce qu'il faut de vous dire Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada